Les calendriers lunaires préhistoriques Le mode de vie des préhistoriques était intimement lié aux saisons au cours de l'année. Ils avaient des repères évidents en fonction des changements de saison et des cycles annuels. De même, la lumière naturelle, le soleil leur permettait de connaître quel était le moment de la journée. En ce qui concerne la succession des jours, d'une saison, de l'année, le repère fixe et immuable sont les cycles lunaires. Il est évident qu'ils utilisaient depuis toujours les cycles lunaires pour se repérer dans le temps. Il a été retrouvé de l'orignacien deux objets qui font penser à un calendrier lunaire. L'un de l'abri Blanchard, Vallon-des-Roches-Sergeac. L'autre de l'abri Larté, Gorge d'enfer, Les Aisy de Taillac, 11 cm, 10 cm. Les deux sites sont à 10 km l'un de l'autre. Il est évident de constater que l'on obtient le même résultat en utilisant ces plaquettes d'ivoire comme support de perçage. Ce ne sont peut-être pas des calendriers lunaires, mais des outils nécessaires à couture. Il est certain que les préhistoriques utilisaient les cycles de la Lune comme repère dans le temps. Et il est inutile de chercher à le prouver par des traces matérielles. Par contre, ces objets semblent être des lissoirs à cuir. Je ne parle pas des objets que les préhistoriens nomment lissoirs, qui ne servent pas à lisser de cuir. Mais j'évoque les lissoirs à cuir que les préhistoriens nomment calendriers lunaires. Par contre, ces objets sont à cuir que les préhistoriques sont à cuir que les préhistoriques sont à cuir.